Savez-vous, on peut rater son évolution professionnelle par manque d'arguments, par manque d'informations. On va parler dans cette vidéo de comment s'informer et argumenter pour prendre la parole avec brio, avec charisme, tout en étant écoutée. Je suis Anne-Marie Barrero, coach professionnel et psychosociologue depuis 17 ans maintenant et j'accompagne particulièrement les femmes qui veulent développer leur évolution professionnelle, s'aligner avec leurs valeurs et je suis créatrice du programme Oxygen. Ce manque d'arguments, vous savez, celui qui fait rater une présentation parce qu'on n'a pas assez travaillé son contenu, parce qu'on a raté son discours, parce qu'on ne l'a pas assez bien préparé, ça peut faire rater un management d'équipe. Si vous managez et que vous manquez d'arguments pour pouvoir animer votre équipe, ça peut réellement vous mettre en difficulté et mettre aussi en difficulté les personnes en face de vous. On parlera de votre légitimité. Si vous n'êtes pas bien informé, vous allez tomber dans l'amateurisme, dans la fake news et j'aime autant vous dire que vous allez perdre en crédibilité et en légitimité. Or, ce n'est pas ce que vous souhaitez puisque vous souhaitez progresser dans votre évolution professionnelle pour pouvoir justement vous lancer. Oser. Être informé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez répondre à une critique tout en ayant une posture qui soit solide. Vous pouvez dire quand vous n'êtes pas d'accord sans pour autant déclencher un conflit. Vous pouvez devenir une personne que l'on écoute et donc une personne intéressante. Il est possible d'avoir de l'aplomb sans être arrogante, de se placer dans une conversation en exprimant son avis, ses convictions, en suscitant l'admiration même. J'ai passé de nombreuses années à étudier les sciences de l'information et de la communication, notamment en suivant le modèle systémique inspiré de Palo Alto. J'ai découvert à quel point il est essentiel, urgent, fondamental d'apprendre à s'informer, d'avoir une culture de l'information. D'ailleurs, mon mémoire de recherche en troisième cycle portait sur ce sujet. Alors, comment on fait pour s'informer, pour avoir des arguments qui sont alignés avec votre travail, votre objectif et évidemment avec ce qui est important pour vous ? Voici cinq conseils pour avoir des arguments imparables à propos d'un sujet qui vous tient à cœur. Premièrement, avoir des faits suffisamment sourcés avec des sources différentes. Vous devez être au courant de ce qui se passe dans votre sujet et que ces faits soient sourcés de manière différente, au moins trois à quatre différentes pour pouvoir poser votre sujet. Deuxièmement, vous devez donner votre opinion, la vôtre ou celle des personnes qui font partie de votre projet ou de votre objectif. Troisièmement, vous devez dire pourquoi ce sujet c'est important pour vous ? Parce que c'est là qu'on va savoir si vous êtes passionné, si vous avez de l'énergie, si ça va faire une grande différence dans votre discours. Quatrièmement, vous devez exprimer ce que ce sujet aura comme impact pour les autres pour pouvoir toucher les personnes qui sont en face de vous. Cinquièmement, enfin, vous devez énoncer les conséquences que si chacun fait une action à son niveau, eh bien, vous allez avoir un grand impact. Et vous devez appuyer ça avec des chiffres. Prenons un exemple. Supposons que votre valeur soit la protection de l'environnement et de la nature et que vous défendiez un projet qui a un objectif social et environnemental dans votre entreprise. Premièrement, les faits. Vous pouvez dire, par exemple, selon les études de l'INSEE en France, la production de déchets ménagers a augmenté de 40 %, ce qui pose des problèmes écologiques au niveau local, mais aussi au niveau planétaire, avec, par exemple, la déperdition des ressources. Deuxièmement, donnez votre opinion. Par exemple, la mise en œuvre d'actions de prévention locale doit être la priorité tant il est vrai que le déchet que l'on ne produit pas ne coûte rien et ne produit pas d'impact sur l'environnement. Troisièmement, dire pourquoi ce sujet est important pour vous. Eh bien, par exemple, il est important pour moi parce qu'il est de notre responsabilité d'assurer aux générations futures un cadre de vie suffisamment agréable et des ressources suffisantes. Quatrièmement, quel impact ce sujet a sur les autres ? Par exemple, ça peut être, là où je veux vous amener, c'est de réaliser la nécessité de réduire les déchets. Par exemple, en donnant une formation aux familles sur comment réduire les déchets ménagers. Cinquièmement, énoncer quelques conséquences si chacun fait à son niveau une action. Si chacun arrive à réduire 100 grammes de déchets par jour, ce sera 36 000 tonnes par an qui seront donc réduits et 3 millions de tonnes de ressources préservées. Voyez ici que quand votre sujet utilise des données qui sont sourcées, des données qui sont chiffrées, ainsi que votre opinion, vos valeurs, ainsi que l'impact, eh bien vous avez fait un argumentaire béton et qui fait toute une différence pour augmenter votre crédibilité. Si vous utilisez ces conseils, bien sûr, on va vous écouter, on sera impressionné par la qualité de votre intervention. Celles qui me connaissent et qui travaillent avec moi le savent, il est important de connecter avec ce qui est important pour soi, ses convictions, pour laisser émerger sa passion, son énergie dans son argumentation. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans l'étape 5 du programme Oxygen. Apprendre à argumenter sur son sujet et à le développer, le vendre pour pouvoir communiquer avec brio, avec assurance et avec conviction. Partagez, cliquez cette vidéo si elle vous a plu. Retrouvez le programme Oxygen dans le lien ci-dessous. A très vite et très belle journée.